à son peuple des décennies durant, le président Bissawo-Guinéen, Malam Bakaï Senya, a tiré sa révérence sur un lit d'hôpital à Paris de suite de maladies. Hier mardi, le Premier ministre au nom du Président de la République a présenté les condoléances du peuple de Guinée à l'ambassadeur Bissawo-Guinéen. Adi Kamara. La République de Guinée-Bissawo-Guinéen, Malam Bakaï Senya, une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre au chef du gouvernement est venue présenter les condoléances du peuple de Guinée à l'ambassadeur de Guinée-Bissawo en Guinée. Président de la République et du gouvernement du peuple de Guinée, vous présentez les condoléances du peuple de Guinée suite au décès du président Malam Bakaï Senya, votre chef d'État. Tout le monde connaît la qualité des relations entre la Guinée et la Guinée-Bissawo qui ont tissé dans leur histoire commune des relations non seulement fraternelles et amicales mais des relations qui ont été forgées par la lutte commune pour l'indépendance des peuples. Alors, nous nous souvenons encore du dernier passage du monsieur le président ici. On a senti la chaleur des relations entre lui et son frère, le professeur Alpha Condé. Donc, sa perte est une grande perte pour la Guinée-Bissawo et la Guinée qu'on a créée. Nous voulons prier que Dieu donne la force au peuple de Guinée-Bissawo pour qu'il puisse gérer cette situation et prier que Dieu donne à ce pays la paix et qui renforce le climat de paix et de sécurité et d'unité nationale qui y prévaut. En tout cas, nous nous prions de transmettre au nom du président, tout nous veut, d'une paix durable pour le peuple de Guinée-Bissawo et en même temps le condoléon du peuple de Guinée. Cette disparition tragique du président, Mme Bissawo, crée un vide dans la vie sociopolitique du pays car l'homme a été courageux, fédérateur et pacifiste tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En nom du gouvernement de Guinée-Bissawo, je remercie M. le Premier ministre avec son délégation et aussi je remercie beaucoup pour son excellence président de la République de Guinée, au Conakry, au Conakry, pour venir ici jusqu'à l'ambassade de la République de Guinée-Bissawo pour nous visiter pour la condolence de son excellence présente de Mme Bacay-Sania. Comme son excellence vient d'expliquer, entre Guinée-Bissawo et la République de Guinée, ce sont des pays frères, à longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Et c'est la présidente de la République de Mme Bacay-Sania qui est décédée avec le professeur Alfa Kondé, ce sont des grands amis à longtemps. Donc les relations des pays avant de les faire, elles sont bien poussées, bien améliorées entre les pays-là. Avec le père de notre président, pour nous c'est très dur, douloureux, mais comme on sait, la vie c'est comme ça. De toutes les façons, nous espérons avec le père de notre président. Pour nous, ce sera toujours la force de continuité des relations d'amitié entre les deux pays. Après avoir signé dans le livre de Kondéliens, ouvert à cet effet, le premier ministre et sa suite se sont rendus chez l'âge Faudelamintouré, décédé à l'âge de 92 ans, décédé de maladie. Les lustres disparus s'est toujours investis dans la formation et l'éducation. C'est pourquoi le gouvernement a tenu à lui rendre un hommage mérité avec une enveloppe financière destinée à la famille éplorée. La mission des Nations Unies en six jours à Conakry a été reçue ce mercredi par la présidente du CNT. Le soutien et l'appui des Nations Unies à l'organisation des élections législatives a été largement débattu au cours de cet entretien, mais aussi l'appui au renforcement des capacités du personnel de l'administration parlementaire. Au Conseil national de la transition, la mission des Nations Unies a été largement informée des actions réalisées par l'institution en termes de l'adoption d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral. Une occasion pour la présidente du CNT d'attirer l'attention de la mission des Nations Unies sur les problèmes brûlants de l'heure. Nous espérons beaucoup d'eux qu'ils continuent à appuyer la Guinée qui sort de cette transition pour aller vers les législatives, pour équilibrer. Nous avons aussi des acquis, comment les préserver. Un pays qui sort de crise, on leur a parlé des mesures d'urgence, l'eau, l'électricité, accès aux soins de santé, d'aider l'exécutif, mais aussi de continuer à faire le plaidoyer auprès de l'exécutif, auprès des politiciens, pour que tout le monde abcèque d'aller vers le dialogue pour trouver une solution à la Guinée, pour qu'enfin on puisse développer le pays. En réponse, le chef de la délégation de la mission des Nations Unies s'est dit satisfaite de l'implication du CNT dans le retour à l'ordre constitutionnel avant de rassurer en ce terme. Aujourd'hui, j'ai come to support the work of the National Transitional Council on journey of the CNT sur le soutien de mon organisation par rapport au processus de transition vers une réelle démocratisation de la Guinée. Nous avons discuté donc de la prochaine étape de cette route vers la démocratisation, qui est la tenue du scrutin législatif, qui on l'espère se fera dans le premier trimestre de 2012, et ce nouveau parlement pourra alors s'atteler au développement socio-économique pour les Guinéens. Le second entretien, celui avec une délégation nord-coréenne venue participer au 30e anniversaire de la création du Centre de recherche agronomique de Khaleesi dans Kindia. La promotion du développement agricole et l'établissement d'un partenariat entre les parlements coréens et guinéens ont été largement évoqués. J'ai eu un entretien très efficace pour nos affaires dans le domaine du travail du Parlement entre les deux pays. Donc sur ce point, je voudrais les transmettre à l'Assemblée chèvre nationale de la République populaire démocratique de Corée après mon départ, après mon retour. Les deux entretiens ont pris fin dans un climat détendu. La revue des contrats miniers, c'est le sujet qui a incité le ministre des mines et de la géologie à donner une conférence de presse sur la situation. La conférence s'est tenue dans une des salles du dit ministère et a enregistré bien sûr la présence des cadres du département Alpha-Cabinet Koulibaly. Le chef de l'État, professeur Alpha-Cabinet, a constaté au niveau du ministère des mines et de la géologie une incohérence dans les réformes engagées et un bas niveau des revenus tirés du secteur par l'État. C'est dans ce sens que le ministre des mines et de la géologie a organisé une conférence de presse axée sur la revue des contrats miniers. D'entrée de jeu, le ministre des mines et de la géologie a expliqué la méthodologie à mettre en place pour la révision des contrats miniers. Il s'agit d'informer la population des contrats signés. Par ailleurs, il est clair aux yeux de la plupart des citoyens guinéens et des représentants de la communauté internationale que la faiblesse de la part de l'État et des populations dans le revenu du secteur minier s'explique par l'existence des clauses léonines dans certains contrats ou conventions minières. La révision des contrats miniers permettra de faire bénéficier les populations guinéennes des retombées du secteur minier. Nous avons cru devoir mettre en place deux structures pour conduire la revue de ces titres, de ces contrats ou conventions. La première composante de cette structure, c'est un comité stratégique de négociation. Ce comité stratégique est composé de quatre ministres. qui sont directement placés sous l'autorité du président de la République. Cette conférence de presse a permis aux journalistes de poser des questions relatives à la révision des contrats miniers et d'autres sujets liés à la promotion du secteur minier guinéen. C'est sur une note de satisfaction que la rencontre a pris fin dans la salle de conférence du ministère des Mines et de la Géologie. Le ministère du Conseil économique et social, le document a été détaillé au collège du conseil de cette institution pour solliciter son appui et son soutien à la réalisation et à la réussite de ce plan quinquennal. Younusa Tawel-Kamara. Après les partis politiques et la société civile, le ministre du Plan est au Conseil économique et social pour présenter le plan quinquennal 2011-2015. Il s'agit des orientations stratégiques globales, le schéma d'investissement, la synthèse des secteurs et des régions, mais aussi le cadre opérationnel pour la mise en œuvre de ce programme. Selon le ministre du Plan, les projets de ce programme sont initiés en fonction des spécificités de chaque région naturelle du pays. Dès janvier 2011, le gouvernement de la République, conformément aux orientations stratégiques de son excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé de renouer avec le système de planification stratégique afin d'impulser une nouvelle dynamique à l'essor du développement économique et social de notre pays. Il s'agit d'une planification indicative, intégrative, inclusive et participative, en conformité avec les exigences de l'économie de marché, le rôle développementaliste de l'État et de la nécessité d'une cohérence absolue entre les interventions des secteurs publics et privés. Ce programme qui touche presque tous les secteurs de la nation, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, l'eau et l'électricité, est bien apprécié par le Collège du Conseil économique et social. Ce document, je l'ai eu aujourd'hui, il a touché à tous les domaines en Guinée, ce qui fait que tout est prévu dedans. Le ministre nous a fait un brillant exposé sur le plan quinquennal 2011-2015. Nous avions déjà reçu la première mouture de ce plan, puisque c'est une recommandation que le Conseil économique et social a déjà eu à faire il y a quelques années, invitant les autorités à arrêter le pilotage à vue de l'économie pour s'inscrire dans la logique d'une vision à long terme du développement. Comme on le constate, ce programme quinquennal répond aux besoins des populations. Ainsi, la contribution de chacun est donc nécessaire en vue d'enclencher une croissance rapide et durable dans le pays. Nous terminons cette édition par ce communiqué du ministère de la Communication. Le ministre de la Communication, président du comité de pilotage de la migration, de l'analogie au numérique de l'audiovisuel en Guinée, porte à la connaissance des membres du dit comité qu'une séance de travail se tiendra à leur intention le jeudi 12 janvier 2012, à 10h, dans la salle de conférence du département de la communication. Il s'agit d'un représentant des départements et institutions ci-après la primature, le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de Communication, de l'Information, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministère de la Défense Nationale, le ministère de la Justice, le ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes-Entreprises, le ministère des Transports, le conseil économique et social, le conseil national de la communication, l'autorité de régulation des procès de télécommunications, l'Urtelgui, l'AGP, l'Aguiped, les opérateurs de téléphonie sur Telgui, Arriba, Intercel, Selcom, Orange, l'association des consommateurs. Vu l'importance des sujets à débattre, la présence de tous est vivement souhaitée. Signé le secrétaire général du ministère de la Communication, M. Émile Chérif. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je serai avec vous à 20h30 pour la grande édition. Inch'Allah. Bonne suite du programme télévisif. Sous-titrage ST' 501